Ce mercredi 10 juillet, TF1 diffuse le film, Drôlissime, Joséphine dans lequel Marie Louberie a le rôle principal. L'occasion pour nous de s'intéresser à la vie de l'actrice, et donc à son compagnon, Alexis. Mais alors, qui se cache derrière ce jeune homme de 36 ans, qu'elle a rencontré en 2017 ? Né le 14 juillet 1987 à Caen, Alexis est un célèbre street artiste, plus connu sous le pseudonyme Le Diamantaire. Son art consiste à parcourir les rues pour décorer les façades des immeubles de ses bijoux de verre. Suivi par 21 200 abonnés sur Instagram, il a d'ailleurs créé son propre site de bijoux, sur lequel il vend ses œuvres. Une carrière d'autant plus honorable, qu'elle s'est construite un peu par hasard. Dans une interview accordée à France Info, le 22 février 2018, l'artisan, verrier, chaudronnier, artiste de feu et de lumière, s'était confié à l'occasion d'un reportage. J'étais mauvais dessinateur et j'avais envie d'offrir quelque chose de plus compréhensible à la rue, aux gens. Je voulais faire don de quelque chose. J'ai trouvé que le diamant était un symbole fort, et mêlé avec la matière, je trouvais que ça donnait une réelle identité et autre chose qu'un simple tag, un bijou, avait-t-il expliqué, des étoiles dans les yeux. Fier du parcours de son chéri, Marie Louberie ne tarie pas d'éloge à son sujet. Il a débuté en collant dans les rues des diamants peints incrustés de miroirs. Il réalise à présent de superbes pièces toujours autour du diamant, avait-elle relaté dans les colonnes de Biba. Alexis est aussi le père du fils de Marie Louberie. Le mercredi 14 novembre 2018, la réalisatrice avait annoncé la naissance de son fils qui se prénomme Andy. A l'occasion de la fête des pères, la maman avait partagé un cliché de son enfant aux côtés de son papa, le 21 juin 2020, sur Instagram. Bonne fête papa, a-t-elle écrit en légende, accompagnée du hashtag meilleur papa. Mon mec ressemble à King You Rives comblé par sa vie de famille, Marie Louberie s'était également livrée auprès de Télé Loisirs, en 2020. Mon fils est super. On a vraiment de la chance, il sourit tout le temps, il est tranquille et heureux. C'est cool, mais moi je n'ai pas l'impression de l'être spécialement, déclarait-elle alors. Et de poursuivre, je me sens plutôt stressée à devoir gérer énormément de choses, fatiguée, j'essaie de faire à manger. J'espère être une maman détendue. On est toujours bourré de bonnes intentions, mais maintenant il ne faut pas qu'elle se retourne contre moi et savoir les mettre en pratique. Pour se détendre, elle peut compter sur la présence de son homme, avec qui elle est particulièrement complice. Le 7 décembre 2020, sur Instagram, elle a écrit ses quelques mots, en légende d'une photo aux côtés d'Alexis, « Oui, mon mec ressemble à King You Rives et oui, j'ai toujours les cheveux roses ». Un compliment qui ne se refuse pas. Article écrit avec la collaboration de l'agence CISMédias. Crédit photo, véhéant. 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 Sous-titrage MFP.